Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce jeudi 27 août 2020. On commence avec les béliers. Votre ambition grandit. Vous saurez éviter les problèmes, ils seront là mais vous passerez à côté et laisserez les autres s'en occuper. Trouvez des endroits éloignés de la grande ville où l'oxygène le plus pur peut remplir vos poumons. Si vous êtes en vacances, profitez-en pour prendre le soleil. Taureau. Vous aurez du mal à sourire en ce dernier jeudi du mois d'août. Vous n'êtes ni triste ni fâché contre le monde entier mais cette journée s'annonce tout simplement grisâtre et vous ne savez pas comment ajouter quelques tonalités plus joyeuses à la vie. Travaillez l'écoute active. C'est essentiel pour être un professionnel plus intègre et mature. Le problème c'est que vous ne saurez pas qui a des leçons de vie à vous donner et qui vous fera perdre votre temps avec des histoires qui ne mènent nulle part. Gémeaux. N'oubliez pas que l'art d'une bonne communication réside dans l'écoute et la communication. Les gémeaux vous pourrez connaître d'autres façons de travailler, de nouveaux matériaux ou tout simplement ajouter de la joie et une vision optimiste à votre vie quotidienne. Ce serait bien que vous vous occupiez de vos muscles. Des mouvements doux et conscients seront idéaux. Le changement d'attitude c'est maintenant. Cancer. Vos intérêts professionnels se heurteront à vos devoirs familiaux et vos responsabilités envers votre partenaire. Vous aurez du mal à équilibrer votre emploi du temps pour vous occuper de tout le monde et dans de nombreux cas le cancer ne pourra pas tout concilier. Vous serez plus habile pour gérer votre économie personnelle. Vous aurez la sensation que l'argent arrive plus vite que jamais. Peut-être parce que vous avez mis de côté vos goûts les plus chers. Lion. Si vous avez déjà essayé par tous les moyens d'attirer l'attention de cette personne qui vous plaît mais qu'il n'y a même pas fait attention, le moment est peut-être venu de réaliser un filtre d'amour. Si vous êtes en couple, la recherche d'une grossesse qui n'arrive pas pourrait vous frustrer. Le stress de ces derniers jours a été énorme. Vous sentez même que vous pourrez tomber malade si vous continuez ainsi. Ce serait une sage décision d'écouter votre corps, d'y prêter attention et de vous reposer un peu plus aujourd'hui jeudi. Vierge. Rappelez-vous que personne ne prendra aussi soin de vos ressources que vous. Ne remettez donc pas plus tard ces tâches que vous pourrez finir aujourd'hui. Votre corps vous demande de faire un arrêt brusque. Ne vous lancez pas dans plus de projets que vous ne pouvez gérer. Vous balance. Les natifs qui travaillent à leur compte doivent mettre toute leur foi et leur bonne volonté à améliorer leur entreprise. Bien sûr avec des actions concrètes et non seulement avec des pensées et des idées. En matière de santé, une fois que vous aurez pris conscience de vos mécanismes internes et du nombre de fois où c'est vous qui créez les problèmes, les choses commenceront à aller mieux. Scorpion. Vous ne devrez pas chercher la confrontation pour la moindre bêtise. Les énergies astrales s'annoncent explosives mais vous pouvez contrôler le climat émotionnel en écoutant ce conseil. Les jeunes natifs vivront une journée marquée par la passion. Les petits scorpions vous êtes peut-être prisonnier d'un état d'esprit fluctuant qui vous entraînera dans des problèmes qui pourraient être évités. C'est une journée d'une grande force énergétique que vous ne devez pas gâcher. Ce que vous ferez aujourd'hui sera un point de départ pour une meilleure façon de vivre votre vie professionnelle. Sagittaire. En amour, votre préduction du jour des Sagittaires indique que votre relation de couple fonctionnera à merveille. Pour certains natifs, cela signifiera quelque chose de différent et apportera un nouveau regard sur ce qu'est une vraie relation peut-être pour eux. Au travail, le natif du Sagittaire traverse une période marquée par des dépenses serrées. La situation n'a en effet peut-être pas été facile au cours des derniers mois. Capricorne. Tracer le chemin vers le futur sera un défi compliqué. Il se pourrait qu'on vous demande votre avis et que vous doutiez des réponses. Ce ne sera pas facile pour vous de choisir. Vous vivrez une journée marquée par la fatigue et la sensibilité, fruit des nombreux changements internes que vous vivez actuellement. Prenez un moment de la journée pour rester en silence dans un espace calme et méditer sur vos besoins. Verso. Au travail, vous serez comme léthargique. Vous aurez en effet la sensation que les choses ne progressent pas, que les idées ne fusent pas, que les projets n'arrivent pas à trouver un accord et vous vous sentirez impuissant. Votre santé sera moyenne aujourd'hui. Vous avez besoin de vous reposer, de bien dormir, de vous faire masser, de faire un peu de sport. C'est précisément parce que vous ne vous sentez pas très bien que le moment est venu d'activer votre santé. Et l'on termine avec les poissons. Un collègue de travail vous déclarera sa flamme, mais il ne vous intéresse pas. Cette personne n'a pas de bonnes vibrations et après votre refus, il est fort probable qu'il essaye de monter vos collègues contre vous. Un petit souci financier pourrait se présenter par surprise. Il sera certainement lié à un service téléphonique ou d'électricité. L'autodiscipline au travail vous permettra de rentrer chez vous à l'heure. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce jeudi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Fatou, les natifs du jour de ce jeudi 27 août 2020 auront du pain sur la planche. Saturne, à l'opposé de leur signe, cherchera à les freiner. Toutefois de puissants soutiens planétaires pallieront ses défauts. Côté travail, fort du soutien de Mars et de nombreuses planètes qui traversent le verso, vous aurez de quoi avancer, qu'il s'agisse d'aborder de nouvelles réalisations ou de récolter le fruit de vos efforts passés. Côté cœur, à relouter une mésentente passagère ou conséquence d'un problème venant de l'extérieur. Certains d'entre vous verront leur couple fragilisé. Ne comptez pas sur le ciel pour une histoire sérieuse. Avis aux célibataires. Ce qui marche avancera direct et sans équivoque. Attention à votre appétit sexuel qui sera sans limite ce soir. Côté finances, c'est un moment opportun pour régler les questions de finances. Voilà Fatou, ce que j'ai pu ramasser dans le ciel pour ce jeudi 27 août. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM. Sous-titrage Société Radio-Canada